ont été posées à la table du procureur qui revient depuis 2022, mais jusque-là, pas encore une fois de choses concrètes qu'on pourrait tenir sur ces plaintes qui ont été déposées à la table du maître des poursuites. Oui, il s'agit surtout de l'OFNAC qui demande au procureur ou qui a transmis des dossiers au procureur pour demander à ces derniers de faire son travail. Au procureur de faire leur travail. Dans cette affaire, dans le rapport par exemple de 2022 de l'OFNAC et même dans tous les rapports, on rappelle que ce sont des faits, qu'il y a eu des enquêtes, mais jusqu'à ce que la justice décide, et ça c'est vrai pour tout le monde, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Mais tous ces rapports qui ont été déposés auprès du procureur, et il ne s'agit pas de rapports de... On est en 2024. Si les rapports ont été déposés ou en tout cas le procureur a été saisi, par exemple pour le rapport 2022, ça veut dire que le rapport date de 2021, puisque les travaux ont démarré peut-être en 2021, pour pouvoir produire un rapport en 2022. Maintenant, entre 2021 ou fin 2021, début 2022, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait par le parquet ? C'est ça la grande question. Maintenant, c'est au procureur de ne pas faire dans le populisme ou dans la politique politicienne, mais c'est au procureur de faire son travail, et ça depuis fort longtemps. Ce n'est pas parce qu'on a changé un régime qu'on a changé de régime que ceux qui devaient faire quelque chose par rapport à la justice avaient mis les dossiers sous le coude ou rangé les dossiers dans les tiroirs, en se disant, bon, si le régime se poursuit, il n'y a pas de soucis, on oublie, mais s'il y a un nouveau régime, on change de la donne. Les procureurs, la justice, elles doivent suivre son cours, quel que soit le régime. Quel que soit le régime, c'est au procureur maintenant de faire leur travail, et je pense qu'on n'a pas besoin de leur rappeler leur travail, et ensuite pouvoir nous déterminer qui est présumé coupable, qui est présumé innocent, et à la justice de faire son travail dans ces dossiers. Il y a des maires de plusieurs communes épinglées, selon le rapport de l'OFNAC aussi. Oui, c'est-à-dire maires, ministres, directeurs ou simples citoyens. Toute personne qui est épinglée, même pas épinglée, c'est peut-être le mot, on utilise trop ce mot épinglée, épinglée, mais toute personne qui est ciblée, sur laquelle on a eu à faire une enquête au niveau de l'OFNAC, et qui prouve qu'il y a eu peut-être malversation, ou il y a faute de gestion, entre autres, et que les dossiers sont transmis au procureur, quelle que soit la responsabilité de cette personne sur le plan politique, mais le procureur doit faire son travail. Aujourd'hui, par exemple, je ne parle même pas seulement de ceux qui sont, entre guillemets, épinglés, mais quand l'OFNAC nous dit que plusieurs personnes sont assujetties à la déclaration de patrimoine, en entrant, elles font leur déclaration de patrimoine, et rares sont les personnes qui, en sortant, font leur déclaration de patrimoine. Le président de l'OFNAC a rappelé il n'y a pas longtemps qu'il faut qu'on donne un peu plus de pouvoir à l'OFNAC, pour par exemple, ne pas attendre un procureur, ou d'attendre que le procureur daigne peut-être s'occuper d'un dossier, mais qu'eux-mêmes puissent enjoindre le procureur à ouvrir un dossier, ou à s'occuper d'un dossier très rapidement. Et même qu'il y ait un pouvoir de garde à vue pour l'OFNAC, ou un pouvoir d'arrestation pour l'OFNAC, entre autres. Je pense qu'avec le régime actuel, il peut y avoir des efforts par rapport justement à l'OFNAC, et ce que j'ai compris, c'est que le président de la République a même demandé à l'ancienne présidente de l'OFNAC de lui proposer quelques solutions par rapport à l'OFNAC, et surtout à ce qu'on va revoir sur le fonctionnement de l'Office. On en reparle encore, cher, les accidents de la route. Avec cet accident qui s'est produit hier à Kunguel, on parlait de neuf morts. Après, le bilan s'est allé.